Bonjour Ovidi. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. En vrai parce qu'on s'était déjà rencontré de façon virtuelle. Exactement ce que j'allais te dire et j'allais te dire je trouve ça fabuleux parce qu'en fait on s'est rencontré pour moi tu faisais partie de toute la bande de twitter dès 2009 et en fait j'ai regardé sur ton compte ce matin et j'ai vu que tu t'étais inscrite sur twitter en 2012. Oui c'est possible. Mais c'est drôle parce que tu vois dans mon imaginaire tu étais présente depuis toujours voilà parmi les premières en 2009-2012 maintenant on n'est plus à trois ans près. C'est déjà un truc de boomer. On devrait plus le dire maintenant peut-être on devrait plus lire la date et voilà et du coup effectivement moi j'ai beaucoup suivi ton travail depuis des années et je suis très très contente qu'on se rencontre en vrai parce que je pense qu'on a des combats comparables et qu'on connaît beaucoup de gens en commun avec qui on partage pas mal de valeurs j'ai l'impression. C'est pour ça on critique souvent les réseaux sociaux en disant que c'est le mal absolu et qui ne s'y passe jamais rien de bien mais en réalité enfin moi j'ai fait plein de rencontres virtuelles formidables et échangées il y a du débat d'idées aussi sur sur twitter il n'y a pas que que des rageux il y a du débat d'idées il y a plein de gens comme toi comme plein de personnes avec qui j'ai été en contact des gens avec qui j'ai été en contact pendant des années je pense à Valérie Rirobert on a mis des années avant j'allais dire avant de se rencontrer mais même pas même encore aujourd'hui on se fait des zooms à distance etc mais je crois qu'on n'a jamais bu des coups ensemble enfin voilà donc c'est quand même assez assez chouette parce que ça a quand même créé de vraies relations et pas juste des relations virtuelles complètement factices. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que tu vois là tu dis par exemple pour Valérie tu sais même plus quelque part si tu l'as rencontré en vrai ou pas et moi j'ai ça avec plusieurs personnes que j'ai rencontré aussi via les réseaux où tu nourris une relation tellement intense qu'à un moment la rencontre en chair et en os entre guillemets n'est plus si importante enfin c'est presque une formalité c'est à dire ce qui compte c'est vraiment les valeurs partagées et comment on avance ensemble et pour ça je suis d'accord avec toi que les réseaux c'est précieux et après tout un outil voilà un marteau on peut choisir de planter un clou avec ou de s'exploser un doigt c'est à double tranchant alors moi je ne sais pas comment je pourrais te présenter aux gens qui ne te connaissent pas s'il ya encore des gens qui ne te connaissent pas est-ce que ça existe mais ils ont tort je crois bien je suis pas madonna donc ouais je crois pas bah écoute moi je préfère t'interviewer toi aujourd'hui que madonna je me sens flatté là tu mets la barre très très haut là je le pense en plus je sais pas comment je vais m'en sortir non mais tu vas super bien t'en sortir autrice journaliste militante réalisatrice actrice artiste et est-ce que j'en parle tout de suite docteur oui c'est vrai moi je dirais tout simplement réalisatrice et autrice de fait puisque je publie aussi pas mal mais je dirais réalisatrice je pense que ça ça résume bien journaliste je suis je suis en bc documentariste oui journaliste je suis embêté j'ai pas le statut de journaliste quand on est documentariste encore un statut qui est à part qui est un statut mixte entre le statut d'auteur et et le statut de réalisateur mais mais ouais moi je dirais juste c'est juste réalisatrice et autrice c'est ouais ça résume bien les choses c'est pas mal oui et puis ce que tu dis aussi c'est que finalement peu importe le le média que tu choisis c'est un moyen d'expression comme un autre enfin finalement quand tu glisses quelque part d'un livre à un documentaire bien sûr que c'est pas le même travail mais c'est plusieurs façons que tu as d'exprimer un peu les mêmes choses enfin les sujets qui te tiennent à coeur pour moi il ya une cohérence parce que ça tombe toujours autour de des questions de l'intime et du politique enfin de comptain depuis vingt ans c'est toujours les mêmes questions que j'aborde et je fais pas de hiérarchie dans les objets culturels c'est à dire j'estime pas par exemple qu'un documentaire c'est en dessous d'un film cinéma ou que un documentaire c'est au dessus même d'un film pornographique tu vois je fais pas de ou qu'une bd c'est en dessous d'un essai je sais pas d'hierarchisation dans les objets culturels donc ce qui fait que pour moi tout ça ça forme un un ensemble cohérent parce que ça tourne toujours autour des mêmes problématiques en fin de compte qui sont des questions d'intime de politique mais de consentement de rapports au corps d'injonction de déconstruction de ces injonctions ce genre de choses quoi on va en parler de de ça évidemment et effectivement ce qui est intéressant dans ce parcours que tu as hyper riche hyper dense c'est à quel point ça colle à qui tu es profondément à tes valeurs et comment tu abordes vraiment pleinement les sujets qui tiennent un coeur à un instant t c'est à dire que les sujets que tu évoques évoluent au fil de ton comment dire de ta croissance intellectuelle de ton de tes préoccupations c'est à dire que la société aussi qui m'entoure complètement la société c'est à dire que là effectivement ces dix quinze dernières années en termes de préoccupations féministes sur l'égalité sur les injonctions sexuelles les choses ont beaucoup bougé pour nous qu'est ce que tu qu'est ce que tu as l'impression qui a évolué beaucoup justement depuis par exemple les premiers temps sur sur twitter où on était quelque part un peu en famille on se connaissait plus ou moins tous c'était pas je sais pas si je pourrais dater ça au moment où je m'inscris sur twitter mais si je devais prendre une évolution sur ces vingt dernières années en tout cas bon déjà il ya un truc qui a changé radicalement pour moi c'est c'est l'arrivée du numérique si tu veux moi à la base j'étais actrice de vhs et réalisatrice de pour la télévision tu vois pour un qu'on considère aujourd'hui être déjà un vieux média quelque part donc si tu veux le déjà l'arrivée de là ne serait ce que de la dsl dans la plupart des foyers donc là on à peu près en 2001 2002 2003 l'arrivée avant c'était les blogs mais après l'arrivée des réseaux sociaux l'arrivée des sites de streaming etc il ya toute une culture qui a évidemment évolué ces vingt dernières années il ya aussi un rapport au corps qui a vachement évolué parce qu'il ya une façon de se mettre en scène soi même sur les réseaux sociaux ou ailleurs qui a vachement évolué aussi il ya des codes esthétiques qui ont évolué il ya des préoccupations autour des sexualités qui ont évolué enfin il ya plein de choses qui ont les règles du jeu elles ont quand même vachement changé le fond il reste le même en fin de compte la société reste plus ou moins la même mais en tout cas par exemple les manifestations de sexisme elles évoluent aussi elles n'étaient pas les mêmes il ya vingt ans que maintenant donc on va dire il ya des choses que je pouvais défendre même politiquement il ya vingt ans je veux dire d'un point de vue féministe auquel je crois un peu moins aujourd'hui ça veut pas dire que je ne regrette pas je regrette pas de les avoir défendus à l'époque je pense au féminisme pro sexe entre autres il ya des choses que je regrette pas d'avoir défendu à l'époque parce qu'à l'époque ça faisait sens mais au vu de l'évolution de la société aujourd'hui il ya des choses où je me suis remise en question progressivement pour moi la vraie remise en question c'est à peu près 2013 2014 ou avant ça je dirais avant 2013 2014 la fin des années 90 jusqu'au début des années 2010 on va dire j'étais dans un mouvement qui disait que le sexe était émancipateur en gros que c'était un facteur d'émancipation 2013 2014 je commence à bosser sur un documentaire qui s'appelle à quoi rêve les jeunes filles et je rencontre des jeunes femmes qui me disent en gros à travers leurs témoignages je parle pas juste que des personnes que j'ai filmé je parle aussi des personnes que j'ai rencontré pendant la période de développement je rencontre des jeunes filles qui me disent que non pour elle la sexualité c'est plus un facteur d'aliénation que d'émancipation parce qu'elle me dit je me sens obligé de faire ci je me sens obligé de faire ça de me soumettre à telle norme telle norme et c'est à partir de ce moment là que j'amorce une réflexion autour des dictates sexuelles et c'est là où je me dis mais en fait tout ce qu'on a défendu sur le féministe process qui vraiment encore une fois fait sens et je ne suis pas en train de remettre ça en question on s'est rendu compte que parfois des conseils même sexo qu'on pouvait donner se transformer en nouvelle forme d'injonction et c'est il s'est passé un truc pour moi à partir de ce moment là je dirais le la rupture idéologique presque tu vois ou politique en tout cas elle commence à alors c'est pas une rupture parce que c'est une progression je dirais mais en tout cas le changement de paradigme pour moi il s'amorce là et après je dirais de 2013 jusqu'à maintenant il y a eu il y a eu une espèce de remise en question qu'on retrouve aussi encore même dans ce que je peux faire dans libre ce genre de choses mais il y a vraiment une l'évolution elle est là c'est à partir du moment où je me dis ok on dit que le sexe émancipateur mais et si c'était aussi source d'aliénation et si c'était ça veut pas dire que ça ne peut pas l'être c'était plutôt et si ça veut dire aussi que c'est source d'aliénation qu'est-ce qu'on fait ce qu'il y a un vieux truc qui a un vieux truc du féminisme qui date de la fin du 19ème je veux dire cette idée que pour les femmes le sexe peut être aussi source d'aliénation c'est pas un truc qu'on sort de notre chapeau quoi c'est pas un truc récent on n'a pas attendu me too non plus pour le dire mais voilà pour moi dans mon parcours perso d'évolution c'est à partir de là 2013 2014 que ça s'amorce est-ce que pour toi c'est aussi à ce moment là que tu dates le moment où alors tu dis que tu disais beaucoup et tu le dis toujours que le jeu est politique et tu l'as beaucoup prôné et puis récemment quand on a préparé cette interview tu m'as dit que c'était en train de vraiment bouger pour toi et que tu te disais que t'avais peur que le le jeu casse un peu le collectif casse un peu le nous et que pour toi on était passé du jeu à l'ère du nous est-ce que c'est à ce moment là aussi pour toi ou est-ce que c'est plus récent et est-ce que c'est justement avec tes écrits comme Libre ou Baiser avec Me Too que tu as cette envie de nous parce que ça correspond aussi au moment où tu écris avec Digly donc oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah moi je crois toujours que l'intime est politique et que par conséquent dire jeu quand on est une femme c'est politique ça je j'en démords pas et donc dire jeu dans une oeuvre d'autofiction au cinéma dans un documentaire dans un podcast ou même même sur twitter ou sur ailleurs enfin voilà ça reste politique dire jeu quand on est une femme c'est souvent plus puissant néanmoins à force de dire jeu on est on s'est peut-être aussi prise à prise à notre propre piège c'est à dire ce que je constate c'est qu'aujourd'hui dans la plupart des objets culturels autour de nous qui sont commandés auprès des femmes on attend d'elle qu'elle dise jeu et qu'elle soulève des problématiques qui justement relèvent de l'ordre de l'intime de du domestique du care de l'empathie donc il y a c'est un truc que j'ai remarqué c'est que souvent et dont j'ai pu me libérer progressivement aussi dans mon travail de documentaire c'est qu'on m'a beaucoup dit de dire jeu allez-y dites jeu mettez-vous en scène et moi très assez rapidement je dis non non je veux plus apparaître dans mes documentaires je ne veux plus dire jeu et jusqu'à je ne veux plus mettre de voix off et je veux plus qu'il y ait ma voix posée dessus quoi mais c'est le problème c'est que on a eu cette réflexion aussi avec Anouk Péry qui réalise des podcasts que il y avait cette attente aussi même de son côté qu'elle mette tout le temps en scène son propre personnage bref on attend plus en clair on attend plus des femmes que des hommes que ce soit dans le documentaire dans le podcast dans tout ce qu'on veut on attend plus des femmes qu'elles se mettent en scène qu'elles disent jeu et qu'elles parlent d'elle finalement qu'elles dévoilent de leur intimité alors d'un côté au début il y avait un truc que je trouvais hyper stimulant puisque l'intime est politique et en même temps on se retrouve prise à notre propre piège puisqu'on se retrouve à se sentir obligé de dire jeu là où on ne demande pas la même chose aux hommes je ne sais pas si tu vois le piège et donc il y a eu un moment où moi j'ai eu envie de travailler collectivement avec Digli on a travaillé ensemble sur deux livres après collectivement on a travaillé sur l'adaptation de livres en série et donc il y a eu Sophie-Marie Laroui qui est arrivée dans la boucle et l'autre jour je me faisais la réflexion ces trois dernières années je n'ai publié que dans des recueils collectifs parce que j'avais envie je n'avais pas envie d'être la femelle alpha j'avais envie de participer à un tout et qu'on dise nous qui est la puissance du collectif qu'on dise nous même si on est toutes différentes que parfois on a toutes des conceptions du féminisme qui sont des conceptions radicalement opposées même parfois surtout sur des points qui sont très clivants qu'on connaît mais malgré tout même avec d'autres femmes qui n'ont pas forcément exactement la même conception du féminisme que moi même si on n'est pas la même chapelle en gros j'ai quand même envie de dire nous avec elles Oui je pense que collectivement justement les féministes on a compris même si parfois c'est plus dur qu'à d'autres moments de le mettre en pratique que collectivement on avait quelque chose à faire ensemble et que les histoires de sororité c'était aussi un acte politique il me semble c'est-à-dire qu'à un moment l'ennemi commun entre guillemets c'est le système patriarcal en fait plus c'est important de le préciser c'est pas les hommes en particulier tu l'écris souvent dans tes différents livres et je trouve que tu le fais avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humour C'est gentil Je suis très fan de ton humour trash et en même temps très clair Pourtant je ne suis pas drôle tout le monde me dit que je ne suis pas drôle Mais comment c'est possible que les gens disent que tu n'es pas drôle Non je ne suis pas drôle mais même moi je ne me trouve pas drôle Moi je ne passerai pas des vacances avec moi-même Moi je passe des vacances avec toi quand tu veux Dès que le COVID est passé on y va Vas-y moi je te trouve hyper drôle On se fait une thalasso à deux Mais trop Une thalasso en plus le réel Avec des tisanes et tout Mais oui Et limite on écrit un livre Drôle si tu veux Drôle Ça marche Sur la maternité Allez hop Oui Contra-signé Ok c'est bon En plus c'est devant témoin Donc J'en ai perdu ce que je disais Tu vois Je ne sais plus On me dit que je n'étais pas drôle Et après je ne sais plus Si on parlait de la puissance du collectif Oui du collectif Et puis je pense que Voilà à un moment C'est vrai que Ce qu'on a envie De se couer fort Voir de démolir C'est le système patriarcal Et c'est sûr que Si on le fait chacune Dans notre coin Comme tu dis Avec chacune sa chapelle Et une telle qui veut faire comme ci Et une telle qui veut faire comme ça À un moment C'est compliqué Ça a ses limites C'est-à-dire que c'est important Que chacune ait ses convictions Et ses différences Parce qu'effectivement Les femmes Ce n'est pas un tout Homogène Et égal Comme les hommes Ne sont pas ça non plus Et la sororité Ça ne va pas de soi Et la sororité Ne va pas de soi C'est un vrai travail Mais parce que la sororité C'est quelque chose Qu'on nous enseigne À ne pas faire Dans le système patriarcal C'est-à-dire dans le système De domination tel qu'il est construit On nous apprend la compétition On nous apprend à se comparer On nous apprend à trouver ça merveilleux Quand un homme nous dit T'es tellement mieux que les autres Ou t'es tellement plus drôle Ou t'es tellement plus intelligente Ou t'es tellement plus ça Moi il y a quelques années Je trouvais ça fabuleux Quand un homme me disait T'es plus ci, t'es plus ça Maintenant quand on me dit ça Ça me met en colère Mais vraiment Il y a une espèce de truc Qui me révulse Et aussi parce que Parce qu'on a grandi On va dire ça comme ça Mûri Et parce que l'époque a changé L'époque a changé Et qu'on parle vachement plus De sororité C'est ça Qu'avant Et que je pense que Chacune a compris Que c'était aussi un acte politique C'est-à-dire que Comme tu dis Ça ne va pas de soi C'est-à-dire que Tu n'es pas là En regardant tout le monde Et toutes les femmes sont mes soeurs Et c'est merveilleux Je ne suis pas en compétition Et je souhaite du bien à toutes Parce qu'on nous enseigne l'inverse Et c'est effectivement Un choix politique C'est un travail sur soi Je ne sais pas ce que tu en penses Mais j'ai l'impression Que c'est aussi un travail Personnel sur soi Un travail intime Souvent c'est un travail De revalorisation de soi-même De reprise de confiance en soi-même Je pense que c'est l'insécurité Qui fait qu'on se compare aux autres Qu'on n'arrive pas à se réjouir Aussi des victoires des autres C'est un vrai travail Pour ça La sororité Ça n'a vraiment pas de soi Parce que de fait On ne grandit pas Avec l'idée Qu'on peut se réjouir Des victoires des autres Qu'on peut se réjouir De leur succès Et ça pèse par des petits trucs Du quotidien Moi il y a eu Un long désapprentissage De la compétition intrasexuelle Un long désapprentissage Qui a pris des années Mais déjà Il y a eu un jour Je me suis dit Ok Je ne vais plus jamais Dire de mal Par exemple Sur Twitter Ou ailleurs Du travail d'une autre femme Même si je ne l'approuve pas Même si Ne puis dire de mal déjà Ne parler des autres Que pour en dire du bien Dire une telle A sortie tel truc C'est très bien Essayer de changer aussi De pas juste Parce que c'est assez facile Sur les réseaux sociaux De faire gna 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 Et de faire des scandales Pour tout Absolument Mais c'est aussi Parfois Moi j'ai essayé De réfléchir comme ça Ces dernières années En tout cas Essayer de ne m'exprimer Que pour dire des choses positives Sur d'autres femmes Et puis se réjouir Mais sincèrement De se dire Par exemple Une telle vient de signer Pour tel film Et pas se dire C'est con Mais ne pas se dire Ah non J'aurais bien voulu Le signer à sa place Ah ce livre J'aurais bien voulu L'écrire à sa place C'est un truc Qui met des années Aujourd'hui Je suis hyper sereine Avec ça Je suis toujours contente Quand je vois D'autres femmes Faire des trucs Je suis toujours Enthousiasmée Mais je pense que Par exemple On aurait parlé Il y a 10 ans Je pense que Je n'aurais pas tenu Tout à fait le même discours Alors il n'aurait pas été sincère Parce que je pense Que c'est une histoire D'insécurité On nous plonge Dans une insécurité En disant qu'on peut être Remplacé par une autre A n'importe quel instant A tous les niveaux Amoureusement Professionnellement Que voilà On se retrouve À se tracher Les unes les autres Et est-ce que tu penses Justement que La société Telle qu'elle est construite Aujourd'hui Elle cultive Cette insécurité Chez les femmes Ben oui Il y a une insécurité Déjà au niveau du corps Au niveau de la beauté Au niveau de tout ça Qu'il y a un truc Qu'on nous enseigne Super tôt Il faut être La plus belle Il faut être la petite Strumphette Il y a ce truc Très très tôt Quand on est petite fille Qu'on nous enseigne Donc oui bien sûr Mais c'est compliqué C'est pareil Ça c'est un truc Il m'aura fallu Avoir 40 piges Pour vraiment le comprendre Que Je pouvais me réjouir De la beauté d'une autre En fait Et c'est pareil Tu m'aurais posé la question Quand j'avais 20-25 ans J'étais pas forcément A l'aise avec ça Je pense que Quand je voyais Une belle femme Tu vois Ça me heurtait presque Et il y a ce truc Parce qu'on grandit Avec ça Et moi aujourd'hui Je suis contente Moi j'aime bien Quand je vois des gens Beaux autour de moi Je trouve ça hyper plaisant Et plus jamais Jamais C'est pour ça C'est un truc mécanique A désamorcer Mais au quotidien Et aujourd'hui Moi je suis sincèrement contente Ça ne m'agresse plus En fait C'est con à dire Mais la beauté des autres Ne m'agresse plus Parce qu'aujourd'hui Je me rappelais en disant Tu sais quoi Maintenant je fais pareil Depuis que je t'ai vu faire J'ai compris qu'il y avait Un truc qui n'allait pas Avec ça Et je fais attention aussi Je trouve ça hyper intéressant Parce qu'en fait Ce que tu évoques là C'est une vraie prise de conscience Collective Sur ça Et est-ce que ça te va Si je lis un petit extrait De ton baiser après MeToo Bah si tu veux Parce que ça fait écho A ce que tu étais en train de dire Dans ta lettre d'excuse A l'homme qui n'a pas bandé Tu écris Alors c'est deux petits extraits Depuis que nous sommes toutes petites Nous sommes évalués En fonction de notre capacité A plaire aux messieurs Tu ne te rends pas compte De la place Que cela prend Dans notre existence Cette phrase là Me touche beaucoup Parce que Parce que c'est vrai Parce que c'est très vrai Parce qu'on grandit avec ça Comme idée centrale Vraiment Comme but presque De nos vies En tant que jeune fille Jeune femme En tout cas il y a quelques années C'est un autre extrait Que le jour Où les hommes Ne me regarderont plus du tout Parce que je serai trop vieille Ou trop grosse Je perdrai toute ma valeur Aux yeux de la société Voilà ce qu'on m'a enseigné Voilà ce qu'on enseigne A toutes les femmes A qui on fait croire Que leurs trous de cellulite Ou leurs rides du lion Mettront en péril Votre virilité fragile Et Moi je suis bouleversée Par ces lignes Parce que je trouve Que tu as vraiment Ce talent De mettre en mots Ce que Toute une génération de femmes Et quand je dis une Je souris intérieurement Parce que c'est plutôt De nombreuses générations De femmes Ont vraiment intériorisé Dans l'éducation C'est à dire que Comme tu l'écris Dans cette lettre C'est le centre De L'éducation qu'on nous donne En tant que petite fille Que jeune fille Qu'on nous donnait Parce que j'ai quand même Beaucoup d'espoir Pour les générations à venir En tant que mère D'une future jeune femme Et je sais que C'est un autre De nos points communs Est-ce que pour toi Écrire ces Alors Ces deux livres En particulier Ces deux derniers ouvrages Baiser après MeToo Et Libre Ça a été Libérateur Ou est-ce que Tu as l'impression Que ce que tu as écrit C'est entre guillemets Des poncifs Que tu répètes Depuis des années Et qu'il n'y a rien de Non Ni l'un ni l'eau Bon après Je ne suis pas la première A le dire Tout ça Je ne sais pas Si c'est Libérateur Je ne sais pas Si j'ai passé Un bon moment En écrivant Baiser après MeToo J'ai beaucoup rigolé En écrivant libre En écrivant libre On s'est marré Avec Maureen Déjà à l'époque Elle n'était pas tout à fait Pas tout à fait la même Et entre temps Il y a eu un spleen militant Qui s'est installé Et Et MeToo Enfin Baiser après MeToo Je l'ai écrit Je n'étais pas heureuse D'écrire ces lignes-là En fait Je n'étais pas heureuse D'écrire ça Quand on commence à bosser Sur Libre Avec Maureen Enfin avec Digly On est avant MeToo Et le livre On le termine Durant l'été Et le livre sort Donc l'été 2017 Et le livre sort En octobre 2017 En plein dans L'œil du cyclone En fait En plein dans la tourmente C'est-à-dire octobre 2017 C'est MeToo Donc là on a Des témoignages du monde entier Dans 82 pays Et Il y a ce truc qui est massif Mais qui est aussi un peu exaltant Sur le moment Parce qu'on se dit Qu'il y a plein de choses Qui vont changer Et Et puis il y a un truc collectif Voilà qui est excitant Aussi là-dedans Donc au moment où on sort MeToo Nous on est remonté À bloc Et au moment où on sort Baiser après MeToo C'est 3 ans après Et là on voit que la donne Elle a changé On voit que ça a changé On voit que sur les réseaux sociaux Déjà les rapports sont beaucoup plus violents Y compris Les violences intra-féministes On voit que ça C'est l'horreur On voit qu'on est beaucoup plus facilement harcelé Qu'on subit beaucoup plus facilement des raids La violence vraiment des Enfin Ça n'avait rien à voir En plus il y avait le confinement Qui était Qui était passé par là Enfin On voyait Et puis on voyait Qu'on vivait une sorte de backlash Féministe aussi Au moment où on sort Baiser après MeToo C'est à peu près le même moment Où Alice Coffin Je crois qu'à ce moment-là Elle est sous protection policière Juste parce qu'elle a dit Quelque chose qui était finalement Je ne dirais pas que c'était enfoncé une porte ouverte Parce que visiblement Elle a quand même beaucoup payé Mais c'était quelque chose Qui moi me semblait être le B.A.B. Enfin voilà Qui ne semblait pas être une grande révélation Mais bon bref Donc on sent à ce moment-là Qu'il y a quelque chose de vraiment très violent Et il y a ce spleen militant Où en fait il y a par exemple La fondatrice de Peita Schneck Qui dit que voilà Il y a les féministes contre le cyberharcèlement Il y a un certain nombre de militantes Sur les réseaux sociaux Ou plein de femmes aussi Qui twitter Donc on voit qu'il y a eu un moment Où il y a eu un burn-out Un burn-out militant Donc c'est pour ça au moment Où on le fait Baiser après MeToo C'est pour ça que tu dis Est-ce que c'est libérateur ou quoi Je ne sais pas si c'était libérateur Mais il n'y a pas eu de En tout cas il n'y a pas eu de Ouais je ne l'ai pas écrit dans la joie Ouais je comprends Je ne l'ai pas écrit dans la joie Mais je l'ai écrit quand même En laissant une porte ouverte Sur ok qu'est-ce qu'on fait maintenant C'était C'est pas un truc La messe est dite C'est fini L'hétérosexualité Ça va mettre à la poubelle définitivement Et c'était un truc qui disait Ok qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait Dans quelle direction on va pour On a pas mal déconstruit tout ça Ces trois dernières années Maintenant qu'est-ce qu'on reconstruit en fait C'est ça la question Et la question que je me pose aujourd'hui C'est ok comment on construit les choses Ça fait trois ans, trois ans et demi Que vraiment on est tous collectivement Dans cette forme de déconstruction Ok on fait quoi ? Voilà On fait quoi ? T'as des éléments de réponse déjà Pour toi-même Sur Ta façon à toi De vivre ta vie Des pistes Que peut-être t'aurais envie de partager Dans un an, deux ans Parce que bien sûr Quand on Enfin en tout cas Je sais pas J'imagine que c'est un processus créatif Je sais que c'est le mien J'ai l'impression Qu'on a besoin d'abord D'intégrer les choses personnellement Pour ensuite les livrer au monde C'est-à-dire c'est pas à l'instant T Où on les vit Qu'on écrit un livre Où j'imagine qu'on fait un film C'est ça par contre C'est un exercice que je ne connais pas T'as quand même un temps Où ça décante Et où là tu peux le donner au monde Est-ce que t'as le sentiment là Pour toi Qu'il y a des choses Qui sont en train de bouger Des réponses que t'es en train de trouver Qui vont t'amener vers la suite De ton chemin artistique ? Moi il y a des choses Qui bougent individuellement Dans ma vie À moi Mais qui sont des solutions individuelles Et qui ne sont valables Que pour moi-même Tu vois Il y a des choses comme ça Mais j'ai pas de projet de société Si tu peux Je m'attendais à ce que tu m'annonces Que tu te présentais Aux prochaines élections présidentielles Donc je suis un tout petit peu Un tout petit peu déçue Non vraiment pas Vraiment pas Non mais j'ai pas de Si ce n'est qu'à mon avis C'est collectivement qu'on va s'en sortir Et ce que je vois quand même Depuis un an, deux ans C'est qu'il y a quand même Quelques hommes aussi Qui ne cherchent pas À prendre la parole À la place des femmes Parce qu'on voit ça aussi On a su émerger ça Bien sûr Plein de mecs qui sont sortis Je vais vous expliquer Ce que c'est que le féministe C'est ça Non mais par contre Ce que je vois quand même Autour de moi C'est qu'il y a pas mal d'hommes Qui ont compris Que l'hétéronormativité C'était valorisant pour personne Qu'on était dans une situation Qui était chouette pour personne En fait Concrètement Et qu'on avait tous intérêt À s'en sortir ensemble En fait Donc je vois quand même Des choses Des lignes Qui bougent Et pas Bon Chez des jeunes Chez des gens plus jeunes Ça ça bouge carrément Et super vite Mais même Ceux qui étaient Les plus compliqués À faire bouger C'est-à-dire les gars Qui ont nos âges De près Et bien je vois Que ça bouge Quand même Il y a Petit à petit Ça avance Ça avance C'est encore compliqué Je trouve C'est vrai Pour les gens De nos générations C'est-à-dire que Ceux qui s'en sortent C'est ceux qui ont vraiment L'envie de Comment dire D'évoluer En fait Je pense qu'en ça MeToo a beaucoup aidé Parce qu'il y a quand même Eu des vraies prises de conscience C'est l'impression que j'ai Tu vois En tout cas Sur les gens Justement de notre génération Il y a quand même Je me rappelle très bien Sur les réseaux Avoir vu passer Plusieurs témoignages D'hommes Atterrés Et on avait envie De leur dire Mais en fait On n'arrête pas de vous le dire En fait ça fait des années Qu'on vous le dit Mais je ne sais pas Si ça t'a fait ça Pour MeToo Moi j'avais l'impression D'être assez avancée Sur mon chemin féministe Et quand j'ai vu Plein d'autres femmes Dire qu'elles vivaient Exactement les mêmes choses Que moi j'avais vécu D'une part J'ai vu des violences Que je n'avais pas vues Comme des violences avant Parce que je les avais Tellement intériorisées Que je n'avais pas l'impression Que c'était des violences Mais en les voyant sur d'autres J'ai compris que c'était des violences Et d'autre part J'ai compris que Les violences que j'avais vécues Ce n'était pas parce que Moi j'étais comme je suis C'est-à-dire que moi J'avais intériorisé Que comme je suis assez grande Que je m'habille de telle façon C'était normal Que je sois plus Comment dire Sujette A subir des violences Des agressions dans la rue Et ainsi de suite Et quand je me suis aperçue Que quelles que soient Les femmes Quelle que soit leur façon de s'habiller Quelle que soit leur morphologie Mais de façon très concrète C'est-à-dire avec des vrais témoignages Même pour moi Qui étais déjà sur un chemin avancé Ça a été une vraie prise de conscience Donc je me dis Pour ces hommes-là Effectivement Certains ont eu l'impression Qu'ils avaient pris un bus Avec des messages d'excuses Parce qu'ils n'avaient pas compris Et c'était à la fois très réjouissant A la fois très agaçant Parce qu'effectivement On le disait On le disait depuis des années C'est un peu comme Quand tu es avec quelqu'un Que tu lui répètes quelque chose Et puis d'un coup Il rencontre quelqu'un Qui ne connaît pas Qui lui dit exactement la même chose Et là il le croit instantanément Alors que toi ça fait Hein ça te parle Je sens que ça te parle Hein voilà C'est la même chose Mais c'est vrai que Je ne sais pas comment tu vois ça Justement pour ta fille Moi j'ai quand même Un grand espoir Dans les générations à venir Parce qu'effectivement Je vois très nettement Le changement d'attitude D'une génération à l'autre C'est-à-dire que Plus les gens que je côtoie Sont jeunes Plus j'ai le sentiment Plus j'ai le sentiment Que l'égalité Pas acquise Mais plus naturelle en tout cas Il y a vraiment quelque chose Il me semble De plus De plus égalitaire Est-ce que toi tu as le sentiment Que ta fille va grandir Dans un monde très différent Du tien En termes de Sexisme D'égalité De féminisme Ça je ne sais pas Parce que je ne suis pas Madame Soleil Avec ma boule de cristal Non mais Ça c'est une vieille référence Madame Soleil Ça tu crois C'est vrai que les gens En plus Mais En revanche Ce que je vois C'est que cette génération La bouge Et cette génération Elle évolue Et elle va se heurter Aussi à des résistances Des plus vieux Qui eux N'ont pas du tout Envie Que ça bouge Mais moi je suis hyper confiante Je suis hyper confiante Pour la génération de ma fille On va dire Je fréquente des jeunes gens Ça aussi ça fait bien Vieux dire ça Je fréquente des jeunes gens Un peu toute l'année Dans la mesure Où j'interviens un petit peu En lycée Mais surtout J'enseigne aussi Donc je vois des étudiants Toutes régulièrement Toute l'année Je vois bien Je sens bien À leur contact Qu'ils sont Mille fois plus En avance À l'âge Ou À l'âge qu'ils ont Que Que nous au même âge Ça c'est sûr et certain Je les trouve globalement Alors après C'est pas une enquête sociologique Moi je veux dire J'ai un échantillon J'ai des étudiants Donc des gens Qui font des études supérieures Dans les lycées Où j'interviens C'est pareil Bon voilà Mais ce que je vois Quand même C'est qu'ils sont globalement Un peu plus bienveillants Les nanas Sont beaucoup plus au point Sur les questions De consentement Sur les questions De harcèlement C'est pareil Ils ont fait 1000 kilomètres Par rapport à nous Enfin Moi je trouve C'est con Mais ils sont moins racistes Ils sont moins homophobes Voilà Cette génération là Elle est quand même Plus inclusive Plus ouverte Elle est quand même Plus inclusive Plus éveillée Globalement Moi je trouve Et je trouve que les filles Il y a quand même Un paquet de filles Qui sont bien vénères Qui sont bien énervées Sur les questions de féminisme Et tout Et qui sont déjà En pleine réflexion Sur tout ça Enfin Moi j'ai plutôt J'ai plutôt Bon espoir Moi je l'aime bien Cette génération là Je la trouve chouette Je la trouve chouette Le 8 mars Ici à Bordeaux On a vécu Un très très beau moment Justement Il y avait beaucoup De très jeunes Très énervés Et c'était très beau À voir Et il y avait beaucoup De garçons aussi Qui étaient présents Et quelqu'un m'a dit On vous a entendu arriver On aurait dit une armée Je lui ai dit Mais oui On est absolument une armée On l'a un petit peu évoqué Tout à l'heure Sur l'insécurité Et le système patriarcal Aujourd'hui Tu dis que tu t'aimes Tu l'as écrit Ouais Je l'ai dit Je l'ai dit Dans un moment D'enthousiasme Dans un moment Hop Tu m'en poses la question Je vais retrouver ton moment Hop Ne t'inquiète pas Je vais te le relire C'est un court extrait Parce que Tu le précises Je te rassure Même si c'était un moment Hop Que ça n'ait pas duré L'eau Ouais En gros c'est ça Tu dis Je cite Aujourd'hui Je n'ai pas honte De le dire Je m'aime Enfin Pas tous les jours Oui Pas tous les jours Parfois J'évite encore les miroirs Car figurez-vous Que c'est culpabilisant De s'aimer Je me sens encore Parfois mal à l'aise Avec cette idée Faites-en l'expérience Vous verrez Ce n'est pas si plaisant Que cela Au début On se sent profondément ridicule Voir illégitime Et prétentieuse Et puis cela finit Par s'installer doucement Progressivement Comme une douce chaleur Ouais Bon ça c'était du coup En 2017 Que tu l'as écrit Et du coup Par rapport à ça Où tu en es Aujourd'hui T'aurais envie de Je suis plus en paix Sur beaucoup de choses Déjà Mais la question De la légitimité Puisqu'à un moment Je l'écris On se sent illégitime La question La légitimité C'est permanent Chez moi Mais si tu veux On me la renvoie Aussi au visage Et parfois J'arrive à accéder À certains petits niveaux De légitimité Qui m'étonnent toujours Si tu veux Il y a eu Il y a des moments Par exemple Après ma soutenance de thèse Il m'a fallu des semaines Avant que ça me monte au cerveau De me dire T'es docteur meuf Il s'est passé super longtemps Il y a eu des petits moments De ma vie Comme ça Par exemple Quand j'avais été sélectionnée Pour Albert Londres Je me suis dit Mais ils se sont trompés Ils l'ont fait par pitié Pourquoi ils ont fait ça Est-ce que je le mérite vraiment Et c'est marrant Même par rapport à ma thèse Souvent Je me dis Mais en fait Ils me l'ont fidé Parce qu'ils avaient pitié de moi Ou parce qu'ils m'aimaient bien Ou je ne sais pas quoi Tu sais Tu as toujours ces trucs-là De légitimité Il y a toujours ce truc Où je ne me sens toujours pas à ma place Et ça c'est un gros travail Que je fais sur moi-même Dans le processus D'apprendre à s'aimer Et tout ça C'est un truc Que j'essaie de faire un peu au quotidien De dire Non mais attends Ça par exemple Si ce livre-là est sorti Ou si tu as une bonne chronique là Tu le mérites Ok Tu vois Sois en paix avec ça Tu n'es pas dans l'imposture totale En permanence Enfin Ouais Non c'est un truc Bon après Par rapport à toutes ces questions de beauté Et tout ça Déjà le fait De ne plus vivre à Paris Moi j'ai vécu 20 ans à Paris De ne plus vivre à Paris De vivre à la campagne Et en gros Mes interlocuteurs principaux C'est mes chiens Si tu veux Donc déjà Tu n'es plus dans ce même truc D'insécurité aussi corporelle Je suis d'accord Ça change quand même vachement de choses Tu n'es plus dans la représentation permanente Donc non Je suis vachement plus en paix avec moi-même Parce qu'il y a eu d'autres formes de valorisation Qui sont arrivées entre temps Mais maintenant Je ne suis pas toujours Je ne suis pas toujours en paix Est-ce que j'aime bien la personne que je suis aujourd'hui Mais est-ce que j'aime bien la personne que j'étais avant aussi Tu vois Tout à l'heure tu disais MeToo Il y a eu une remise en question Du côté des hommes Qui ont pris conscience et tout Mais je pense que même nous aussi On a pris conscience de certaines choses problématiques Qu'on a pu penser Qu'on a pu faire Auxquelles on a pu participer volontairement ou non Pour moi ça a été une grosse claque aussi Donc parfois je suis un peu en remise en question de tout ça Même certains trucs que j'ai pu écrire Tu vois Des trucs que j'ai pu écrire il y a 20 ans Ou il y a 15 ans Où je me dis Waouh aujourd'hui j'écrirai plus ça Parce que je ne suis plus en accord avec ça Ou même si ce n'est pas méchant Ni quoi que ce soit Je me dis parfois Est-ce que ça ne participait pas à quelque chose Que je n'approuve plus aujourd'hui Tu vois Donc c'est ça aussi C'est apprendre à s'aimer aujourd'hui Tu vois Alors un peu tardivement A partir du moment où tu commences à voir Les seins qui tombent et tout Mais c'est con Tu vois Je m'aime plus aujourd'hui En basket avec les seins qui tombent Qu'il y a 20 ans Quand je faisais des couvertures de magazine Si tu veux Ça me parle Donc Ça me parle complètement Et je pensais à ça Je me disais finalement Ce serait bien Qu'on gagne du temps Par rapport à ça Parce qu'entre le moment Où on arrive enfin à se sentir bien Et le moment où on commence à vieillir Il n'y a quand même pas Un super long laps de temps Où on se sent super bien Tu vois Donc je me dis Ce serait pas mal C'est le moment up Où j'ai écrit les lignes C'est le premier moment up Il dure à peu près 6 mois Et après c'est reparti Et du coup je me dis Tu vois Moi s'il y avait un Je ne sais pas ce que tu en penses Mais s'il y avait un truc Que je pouvais faire Pour les jeunes femmes de maintenant C'est vraiment les accompagner Sur cette prise de confiance en soi C'est-à-dire que Et c'est hyper intéressant ce que tu dis Parce que moi J'ai vécu exactement la même chose D'être entre guillemets Beaucoup plus sexy Baisable Tout ce que tu veux À un instant T Je revois les photos Je me dis wow Et je me rappelle Comment je me sentais à l'intérieur Mais c'était l'enfer J'étais hyper complexée Hyper machin En fait pas du tout Je faisais 5 heures d'aviron par semaine Enfin tu vois Et du coup On retrouve quand même ça Chez les jeunes femmes aussi J'ai l'impression Y compris celles qui sont militantes Même si elles ont quand même des outils Pour combattre Mais ça reste un truc Qui est quand même bien ancré À l'intérieur de nous Cette espèce de manque de confiance en soi Tu en as évoqué le syndrome de l'imposteur Tout à l'heure C'est quand même fabuleux Plus les gens sont doués et talentueux Plus ils doutent d'eux-mêmes Si les gens qui le sont moins doutaient autant On serait épargné de quelques J'ai quand même l'impression aussi Tu n'es pas d'accord ? Si si je pense que C'est quand même hyper intéressant De voir que Quel que soit le niveau de notoriété Quel que soit le niveau de légitimité Qui a quand même été dans ton cas Démontré à un certain nombre de reprises Ça continue à Comment dire À te travailler à certains moments C'est à dire que ça continue à être un travail En fait Mais ce truc de légitimité On me le renvoie encore aujourd'hui Ce n'est pas juste moi dans mon coin Où je me dis Oh là là Ma vieille n'était pas légitime C'est que de temps en temps Je lis des horreurs sur moi Qui me disent Que je ferais mieux De fermer ma gueule Et de retourner me foutre à poil Si tu veux Pour parler vulgairement Si tu veux Ça c'est un truc Mais à chaque fois À chaque fois que je sors Un nouveau documentaire Un nouveau machin Tu as toujours quelqu'un C'est pour ça que je ne dis jamais Les commentaires sur YouTube Ou sur ça Je regarde jamais Mais tu as toujours 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 Quelqu'un Où j'arrive à attraper une parole Comme ça Qui va dire Que Ah oui Mais elle a fait ça il y a 20 ans Alors aujourd'hui Elle ne peut plus faire ça Enfin tu veux C'est Mais c'est constant Mais j'en avais même fait un film Pour envoyer spécial là-dessus Que ça s'appelle Ravillage Sur le slut shaming Et tout ça C'est que C'est que le slut shaming Il est toujours là Si tu veux Ça fait Ça fait 22 ans Je me fais publiquement Traiter de salope Quand même Tu vois C'est pas rien Non c'est pas rien Je veux dire Il faut l'affronter Tu vois Alors au début T'as un truc jubilatoire Qui fait que Bah ouais Je suis une salope Et je t'emmerde Et puis après T'as un truc en te disant Non mais je suis pas une salope Laissez-moi tranquille Et puis Et puis Et puis après Il y a une phase Où tu te dis Je suis un peu trop vieille Pour être une salope Et après Finalement c'était le bon temps Non mais blagueable Non je plaisante Je plaisante Je plaisante Non mais Tu vois que t'es drôle J'avais dit que t'es drôle Je n'ai dit que je suis pas drôle Mais Mais non Enfin voilà T'as C'est quand même Tu vois d'entendre Depuis 22 ans Que t'es une salope Et tout Je n'ose imaginer Toi t'es là Bah non Bah pas vraiment Pas spécialement Non Mais enfin Voilà non C'est un truc C'est un truc quand même Tu vois A chaque fois que tu fais un truc Tu dis un mot Tu sors un objet culturel Peu importe Quel qu'il soit T'as toujours quelqu'un Pour dire Ah oui mais Ouais parce que Ça vrille L'inconscient collectif C'est à dire que Tu peux pas être Une ancienne actrice De porno Et avoir un cerveau C'est à dire C'est pas possible Il y a un truc comme ça Tu peux pas être sexualisée De toute façon C'est ça Et ouvrir la bouche Il y a un truc Qui est très compliqué Tu as ça pour Bon tu peux avoir ça Pour des anciennes Travailleuses du sexe Effectivement Puisque c'était le sujet De rabillage Sur les anciennes actrices Porno Mais tu peux aussi Avoir ça Avec n'importe quelle femme Qui a été sexualisée Même dans son attitude Ou même dans ce qu'elle a pu revendiquer Je pense qu'une femme Qui traite des questions de sexualité On le sait bien C'est absolument pas neutre Le simple fait d'écrire Sur les sexualités Ou même de répondre à des questions Je pense à Diane Saint-Réquier Avec Sexy Souci Oui elle est top Enfin ne serait-ce que toucher Aux questions des sexualités C'est un truc qui fait Qu'après tu n'es plus légitime Pour aborder aucun autre sujet C'est dans ce sens là Où tu te fais traiter de salope Voilà c'est Dès que tu commences à toucher Aux questions des sexualités Tu te fais traiter de salope Ça c'est clair Et c'est encore plus compliqué Quand tu as montré ton corps Même que tu as été strip-teaseuse Enfin tout est très compliqué Et à ce propos là C'était très émouvant Parce que quand tu as annoncé Fin 2020 Que tu étais docteur Et félicitations En lettres Si j'ai bien compris Ouais en lettres En vrai c'est une thèse de cinéma Mais je t'ai inscrite en lettres Pour la faire courte Lettre et cinéma on va dire Moi ça m'a Quand tu l'as annoncé Tu as tweeté Alors j'ai copié-collé ton tweet Il y aurait beaucoup à dire Je me contenterais juste De m'adresser A toutes les femmes Slutch aimées Aux travailleuses du sexe Passées et présentes A toutes celles Que l'on tente de réduire A leur corporealité Pousser les murs Ouais Et est-ce que c'est un moteur Toujours pour toi Justement De montrer la diversité De tes compétences Et de Comment dire Que les gens passent Au-delà De ce que T'as fait il y a 20 ans Enfin je veux dire On a tous fait Plein de choses Dans notre vie Il y a 20 ans Personne ne nous en reparle Continuellement Est-ce que c'est Une chose importante pour toi Justement Que les travailleurs Et travailleuses du sexe Se disent que c'est ok Enfin que Il y a une vie après Il y a une vie avant Il y a une vie pendant Au-delà de dire C'est une vie après Une vie pendant Je dirais Le fait de se retrouver A ce A ce stade là Le fait de se retrouver là A soutenir ta thèse Si tu veux C'est Quand tu as Quand tu as toi-même Exercé dans des secteurs Qui ne sont pas légitimes Voir que tu as Montré ton corps Etc Enfin voilà C'est quand même C'est quasiment Un acte politique Un acte politique Parce que l'université Comme plein d'autres institutions Ce n'est pas un monde Qui t'ouvre Qui t'ouvre grand les bras Donc il faut que tu fasses Que tu rentres Que tu Je dis pousser les murs Mais que tu forces les portes Au début Et une fois que tu es là Il faut bien que tu prennes ta place Mais la place On ne va pas te la filer Donc tu pousses les murs Et on n'est pas très nombreuses Si tu veux avoir fait ce chemin là L'autre jour Je discute beaucoup avec Wendy Delorme Avec l'autrice Wendy Delorme Qui elle aussi Dans sa vie civile Est maître de conférences Il y a également Zahra Stardust Qui est une militante Aussi pro-sexe Féministe Qui a Comme Wendy Comme moi A œuvrer dans Le porno féministe On va dire Zahra Stardust Pareil Aujourd'hui Elle a soutenu sa thèse Elle est docteure Elle est spécialiste Elle est en droit Mais voilà Mais si tu regardes Une fois que tu as fait ça Tu as quelques doctorats Honoris Causa Pour des femmes En fin 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 de parcours Je pense à Annie Sprinkle Je pense à Betty Dodson À Candida Royal Non Betty Dodson Ce n'était pas le cas Mais c'était le cas Pour Candida Royal Qui est morte très peu de temps après Enfin voilà Donc c'est pour des femmes Qui sont vraiment En fin 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 de parcours Donc finalement Hors d'état de nuire Quelque part Mais pour des femmes Qui sont encore A peu près dans la force de l'âge Si tu veux On est dans le monde On n'est pas tant que ça T'as effectivement T'as Wendy T'as Zara Stardust T'as moi Dans un autre style Sur les questions de performance Tu as J. Dorthy Stein Qui est à Toulouse Mais sinon On n'est pas très nombreuses À être allées Jusqu'au bout de ce process-là Donc je le dis Parce que c'est rare C'est pas notre Si on n'est pas nombreuses Ce n'est pas qu'on fait partie D'un genre de femme On est plus débile que les autres Ce n'est pas ça C'est qu'on nous fait comprendre Que notre place n'est pas là Et on n'est pas très nombreuses À s'être dit Ma place elle est là en fait Pourquoi je ne ferais pas de la recherche Et pourquoi pas Et tu veux dire Que dans ton parcours universitaire Par exemple Tu as senti particulièrement Des réticences Par rapport à Ce que tu amenais A qui tu étais La première réticence C'est que déjà J'ai arrêté mes études Pendant 15 ans La première réticence Ça a été ça aussi C'est que déjà à l'époque Si je suis partie C'est aussi parce qu'on m'avait fait sentir De façon assez violente Que ma place n'était plus là Si tu veux Donc il a fallu quand même Que je fasse un break de 15 ans Avec aussi entre temps L'acquisition d'une certaine légitimité Dans d'autres choses Dans le documentaire Dans d'autres choses Pour pouvoir revenir Mais cette thèse-là Je ne l'aurais pas soutenue à 15 ans C'est sûr En vrai je ne l'aurais pas soutenue à 15 ans On ne m'aurait jamais laissée Mais les enjeux ne sont pas terminés Si tu veux Moi je suis toujours simple vacataire Je ne serai peut-être jamais titulaire Tu as tout un process qui est un peu compliqué Qui sont les qualifications Pour être maître de compte C'est possible que je ne sois jamais qualifiée C'est tout à fait possible Parce qu'encore une fois Je travaille sur des objets Qui ne sont pas tout à fait légitimés Je ne publie pas forcément au bon endroit Tu as plein de choses qui sont un peu compliquées Oui parce qu'il faut que tu répondes A un certain nombre de critères Par exemple de publier dans telle ou telle revue Et ainsi de suite Et que tu ne vas pas être forcément dans le... Tout à fait Et que ce que je publie moi Si tu veux Ça peut être considéré comme pas adéquat Oui Je vois Ah Il y avait une question que je voulais te poser aussi On a parlé de la déconstruction des injonctions Oui Est-ce que tu as l'impression justement Par rapport aux derniers ouvrages que tu as fait Que cette déconstruction-là De tout ce qui pèse sur nos sexualités C'est une attente collective En tout cas ça bouge Collectivement Je ne sais pas si c'est une attente collective Mais il y a quand même de sacrées remises en question Tout à l'heure je disais La génération qui est là Je la trouve vachement plus stimulante Mais c'est des micro-détails C'est des symptômes C'est vraiment des petits trucs Qui n'ont aucune valeur sociologique Mais qui sont des petits détails Que moi je trouve sympas C'est que par exemple Quand j'interviens au lycée J'en vois plein des meufs Qui ne sont pas épilées Par exemple aussi Ou même qui ne sont pas épilées Des essais et tout Et voilà Mais c'est des petits symptômes Mais au même âge On se souvient que nous Ça n'aurait juste pas été Impossible C'était impossible C'était complètement impossible Sinon la violence De ce qu'on se serait mangé C'est ça On aurait été mis au banc Au banc de la société Vraiment Juste pour ça C'est complètement vrai Donc c'est un micro-exemple Parmi mille Mais il se passe un truc Au niveau de la déconstruction Il se passe un truc En tout cas Après Mitou Toi tu n'as peut-être pas senti De libération à l'écrire Mais moi j'ai envie de te dire Que j'ai senti une immense libération À le lire Ah c'est cool Parce que tu as vraiment Une façon de dire les choses Et je m'en tiens Avec beaucoup d'humour Avec clarté En étant directe Claire Et en même temps Pas trash Dans le sens On sent la bienveillance Quand même Dans tout ce que tu dis Je trouve Que ce soit Effectivement À l'égard des autres femmes Ou à l'égard des hommes Et tu le précises plusieurs fois Que l'idée C'est de déconstruire Le système patriarcal Et pas de Partir en guerre Contre les hommes Donc Voilà J'avais envie de te dire ça J'ai encore plein de choses À te dire Mais Ce sera pour une autre fois Peut-être pour notre tel assaut C'est ça Ah oui Non mais moi j'y tiens Ah mais attends Mais moi je suis partante Ou bien on se fait Tu sais Comme les mémés On se fait un Tu sais L'arnaque du siècle Les jeûnes Les jeûnes randonnées Parfait Un truc d'étoff Mais carrément Avec des massages Mais on se prend quand même Tu sais On se prend des twix Ou je ne sais pas quoi Et puis des bouteilles de vin Qu'on cache quand même Je ne bois pas Ah tu ne bois pas Non moi je ne suis pas drôle Je te ferai des bières D'une mojito Non mais on peut faire sans alcool Moi je peux être très drôle Même sans alcool Je te assure Ça marche Je te remercie beaucoup Ovidie Je suis ravie Je te remercie De cette rencontre Avec toi Et à très vite donc En Thalasso A très vite en Thalasso Allez C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti